Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous ai beaucoup parlé auparavant des propriétaires. Est-ce qu'ils étaient en mesure d'augmenter les loyers d'un renouvellement à un autre lorsque vous louiez un logement ? On se pose aujourd'hui la question inverse, c'est-à-dire, est-ce que le locataire peut demander une réduction de son loyer lors d'un renouvellement de bail ? Ainsi, la question qu'on se pose, c'est de savoir si lorsqu'on renouvelle son bail, on peut demander à renégocier le prix de location à la baisse. Alors, je vous avais expliqué pour tout ce qui est augmentation, bien souvent le propriétaire préfère augmenter que diminuer le loyer. Donc, pour tout ce qui est augmentation, c'est géré par l'ARERA qui propose un calculateur en ligne sur lequel on peut vérifier si l'augmentation demandée par le propriétaire est justifiée et légale. Et bien, ce calculateur en ligne fonctionne également pour les diminutions de loyer. Donc, ça veut dire que lorsqu'on est sur le point de renouveler son loyer, on peut aller sur le calculateur. Si le prix des loyers dans la zone dans laquelle on habite est bien inférieur au loyer que l'on paye, on peut demander une réduction au propriétaire, une réduction de son loyer. Alors, il y a quelques petits points d'attention. Néanmoins, c'est que cette réduction doit être demandée dans les temps. Donc, souvent, le propriétaire doit informer le locataire trois mois avant le renouvellement du bail s'il souhaite maintenir ou augmenter le loyer. Et le locataire, généralement, a deux mois avant le renouvellement du bail pour manifester son accord ou son désaccord. Et donc, la demande du locataire de vouloir diminuer son loyer doit intervenir dans cette période. entre le moment où le propriétaire notifie sa décision et où le moment où le locataire doit donner sa réponse finale. Donc, entre trois et deux mois avant le renouvellement du loyer. Alors, ça, c'est la première chose à noter. Si vous demandez une réduction du loyer et que c'est prévu par la RERA, vous êtes tout à fait dans votre droit. Néanmoins, petite attention, une fois que le délai est passé, si vous êtes en dessous des deux mois, que vous n'avez rien dit ou si vous avez déjà signé le nouveau contrat de location avec des prix qui peuvent être plus hauts, égaux ou peut-être plus bas, mais pas nécessairement aussi bas que vous le souhaitiez. Une fois que le contrat de bail est signé, vous ne pouvez plus revenir dessus même si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Donc, d'où l'intérêt de bien se renseigner avant, de faire ses vérifications avant de signer quoi que ce soit et de bien lire ses contrats. Si vous avez signé un bail, le prix du bail qui aura été signé fait office d'accord, vous ne pouvez pas revenir dessus. Le contrat est libre et peu importe que vous étiez ou non dans votre bon droit à ce moment-là de demander une diminution du montant du loyer annuel. Donc, pour résumer cette vidéo, tout locataire peut demander une réduction du prix du loyer si les tarifs annuels des locations autour de chez lui, donc dans la même zone, le justifient, si le calculateur le confirme et s'il le fait dans les temps. À défaut, ce ne sera pas possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous permettra peut-être faire des économies au moment du renouvellement de votre bail. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501